Apprenez-moi à dire votre nom comme il faut, je vous en prie. Graziella. Comme quand on reçoit à la maison, on a des invités importants qui arrivent, alors on veut s'assurer que les lieux soient adéquats pour eux, qu'ils aiment les produits. Alors moi, je n'ai jamais eu vraiment de doute que les chefs aiment nos produits. On a des produits extraordinaires ici au Québec et de faire sentir nos invités chez eux. Vous avez un restaurant à Lyon qui sert de la cuisine traditionnelle lyonnaise réinventée. Comment on la définit la cuisine lyonnaise? La cuisine lyonnaise, c'est une cuisine quand même avec une grosse consonance à base de viande, de cochon notamment. Donc moi, dans mon restaurant, on s'est inspiré des bases de cette cuisine-là, avec moins surtout de matière grasse et un peu plus allégée. et plus contemporaine dans les dressages et dans le travail des légumes qui vont avec et des choses comme ça. Qu'est-ce qui vous fait le plus salivé dans le menu ce soir? On aime bien l'omar des Îles-de-la-Madeleine avec le riz de veau et la brioche au céleri et cèpes. C'est pas mal. Les sauces, c'est pour la brioche? Voilà, donc là, ça sera pour le jus de veau pour enroser le riz de veau. Là, nous avons la sauce homard à l'absente pour le homard. Et là, la petite sauce avec le jus des cèpes et du céleri qu'on a cuit qui va accompagner la brioche. C'est quoi le plus gros défi avant une soirée comme ça? Ben, que tout soit parfait. Mais vous êtes tous vraiment zen en ce moment. Ah, mais c'est le calme avant la tempête! Le restaurant porte votre nom, mais j'imagine qu'un peu de votre maman, Michaelina, ici aussi. Je pense que c'est elle qui, quand j'avais 5 ans, a dû vraiment me transmettre sa passion pour la cuisine. C'est là où je pense que très, très jeune, le palais se développait et j'apprenais beaucoup avec ma maman, Michaelina. En un mot, Montréal en Lumière pour vous? Montréal en Lumière m'a permis, dans les 18 dernières années, de chaque année avoir de nouveaux amis. Une particularité de ce festival qui, pour moi, m'a toujours inspirée par rapport à cette relation qu'on développe avec les gens à travers la planète. Écoutez, c'est très calme en ce moment, mais je sais que ça va grouiller tantôt. Je vous souhaite vraiment, vraiment une belle soirée. Merci. Ça sent bon. Ça sent bon. Tout à fait. Merci.